Bonjour, je suis Bernard, bienvenue dans ma nouvelle émission. Nous allons parler maquettes, nous allons parler figurines si c'est possible. Nous allons parler à partir de quel âge nous pourrons commencer à faire la maquette, en respectant certaines conditions pour les enfants. Je vais vous présenter certaines boîtes, certains matériaux, je vais vous présenter beaucoup de choses parce qu'il y a de quoi faire. Bienvenue à vous. Je vais vous présenter différentes échelles, enfin boîtes de maquettes, échelles, parce qu'il y a de la plus petite à la plus grande, par rapport à l'âge aussi, quel âge on peut commencer, tout ça. On va déjà commencer par les échelles. Alors je pense que le 1,72ème c'est très bien pour commencer, il n'y a pas trop de détails, c'est juste au niveau de la base. Parce que si vous prenez une maquette par exemple plus grosse, genre une moto ou n'importe, une moto c'est très détaillé, pour un débutant ça va être très dur à mettre en place parce qu'il y a des fils à tirer, enfin il y en a qui arrivent très bien, mais c'est vraiment très très dur au départ. Donc là pour commencer, je pense que 10 ans ça conviendrait bien, sachant qu'il y a du matériel à genre cutter et tout ça, qui ne sont pas trop autorisés pour les enfants, au niveau sécurité. Donc, mais je pense que ça devrait aller. Il existe aussi maintenant pour les enfants, ce qu'on appelle des maquettes easy kit, c'est des maquettes qui s'emboîtent, c'est super bien. Là je n'en ai pas pour vous présenter, mais c'est super bien. Parce que vous découpez sur la grappe et c'est de l'emboîtement, il n'y a pas besoin de colle, il y a juste besoin d'une pince coupante et de papier de verre pour poncer les grosses imperfections qu'il restera. Le 1,72 comme ici, voilà. Donc j'en reviens aux enfants, les parents peuvent aussi éventuellement couper pour les enfants, et les enfants peuvent peindre après, après c'est pas grave. Mais vous voyez, par rapport à l'échelle, c'est déjà petit. Vous avez encore plus petit, donc du 1,87 ou à chaud, c'est ce qui correspond au train. Et vous avez encore beaucoup plus petit, du 1,160. C'est encore du train, mais alors vraiment petit petit. Après vous avez des échelles beaucoup plus grosses, genre 1,32, 1,35. Voilà, donc ici vous avez un personnage en grappe à monter. Voilà, vous avez des personnages 1,32, qui étaient l'échelle au départ donnée pour tout le monde, qui n'était pas le 1,35, qui était bien le 1,32. Donc ça c'est de l'échelle anglaise. Et vous avez encore du fantastique, avec des... Bon alors là, il n'y a pas vraiment d'échelle, mais c'est plus pour s'amuser, pour faire des jeux de rôle. Autrement, vous avez aussi des plus grosses échelles. Donc là, je pense que c'est pour des personnes un peu plus... Voilà, alors là c'est beaucoup plus grand. C'est du... Voilà. C'est un seizième. Donc voilà, donc une fois que vos grappes sont démontées de la... Enfin les personnages sont démontées de la grappe, vous les poncez, vous les poncez très bien, pas qu'il y ait d'imperfections. Alors il faut essayer de les nettoyer aussi au liquide vaisselle, pour les dégraisser, parce que vous avez des... C'est des moules, et dans les moules vous avez de la graisse, lorsqu'il coule le plastique ou le PVC, vous avez de la graisse dans les moules. Donc pensez avant de peindre, de bien nettoyer vos grappes au liquide vaisselle. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut mettre de l'après, soit de l'après gris, soit de l'après blanc, ou vous avez aussi de l'après noir. Voilà, donc ça c'est une base, ça c'est suivant comment vous sentez. Pour les peintures, vous avez des peintures à l'eau qui sont très bien maintenant pour les enfants, des peintures acryliques. Voilà. Vous avez différentes sortes, voilà. Ensuite, vous avez des peintures pour les plus perfectionnées, vous avez des peintures enamel. Donc ceux-là, elles se servent... Il faut s'en servir avec du Wayspirit ou de l'essence F, c'est souvent les... Ce que vous avez sous la main. Voilà. Ensuite, donc j'en reviens aux peintures acryliques, donc ça se nettoie à l'eau. Donc pour les enfants, c'est nickel. Ils mettent un tablier, comme je le fais dans les écoles, ils mettent un tablier, ils peignent. Bon, si on a appris sur le tablier, c'est pas grave, ça part assez bien à la machine à laver, à l'eau, donc voilà. Alors, pour dégrapper, donc dégrapper nos personnages n'importe, vous avez différentes sortes de cuter. Vous avez le cuter normal, vous avez les cuter comme ça, voilà. Ils sont très bien. Une fois que c'est dégrappé... Alors, vous avez la pince à dégrapper aussi. Bon, c'est une pince coupante normale, c'est une petite, c'est très bien pour dégrapper. Ça va très bien. Vous poncez, donc un petit peu de ponçage, vous poncez après des imperfections sur les grappes. Voilà. Mes différentes pinces à épiler, parce qu'il y a des petites pièces, il faut les mettre en place après sur les personnages ou n'importe. Donc, j'ai différentes pinces à épiler, j'ai différentes colles. La colle, bon, beaucoup la connaissent. Vous avez des colles à pinceaux, vous avez des colles à aiguilles, vous avez des différentes colles superglues et tout ça. J'ai la colle à bois. La colle à bois sert, lorsque je fais, par exemple, mes pare-brises sur les voitures ou sur les camions, la colle à bois sert à coller les pare-brises. Comme ça, une fois qu'elle est sèche, elle devient invisible et ça tient très bien. Ça, je vous le dis, même dans le temps, ça tient très bien. Voilà. Alors, vous avez des pinces. Alors, les pinces, ça sert à, par exemple, vous avez des grosses pièces à coller. Vous avez des grosses pièces, des fois, il faut les maintenir en place. Donc, vous mettez vos pinces, différentes sortes de pinces. Vous trouvez ça dans le commerce assez facilement, ou des pinces à linge que vous piquez à madame. Voilà. Mais, voilà. Donc, pour l'instant, ça s'est fait. Une fois que vous avez des grappes, si vous voulez monter avant, vous peignez soit sur la grappe, vous peignez soit après. Ça, c'est comme vous voulez. Mais, pensez à nettoyer vos grappes au liquide vaisselle. Autrement, il y a des peintures qui ne vont pas tenir. Même l'après, il ne tiendra pas sur le... Il tiendra et après, il va s'écailler. Et vous allez être obligé de refaire complètement la maquette. Donc, on continue avec les pinceaux. Donc, les pinceaux, vous avez différentes tailles. Vous avez du 1 jusqu'au 8. Vous avez du double zéro, triple zéro, quadruple zéro. Je n'en ai pas. Mais ça, je m'en sers beaucoup pour mes figurines, pour peindre mes figurines, comme ça. C'est très bien. Pour le nettoyage, donc, pour le nettoyage des pinceaux, ce n'est pas évident. Avec l'acrylique, les pinceaux nettoyés à l'eau, ça va super bien. Mais quand vous vous servez de pinceaux comme ça, avec les peintures enamel, alors là, vous avez les poils qui s'abîment, mais c'est dans le White Spirit. C'est le White Spirit qui abîme les poils. Donc, il faut essayer de nettoyer plus ça, la... Comment vous appelez ? À l'essence de Thérébontine, qui est plus douce. Et qui... Mais bon, ça abîme quand même les poils. Ce qui est acrylique, c'est beaucoup. Voilà. Donc, autrement, vous avez des pinceaux en poils de marte, qui sont beaucoup plus chers, qui tiennent beaucoup plus longtemps. Moi, je conseillerais plus, pour ceux qui ont les moyens, de prendre ceux-là. Voilà, tout simplement. Comme ça... Mais surtout pour les peintures à l'eau, pour les peintures acryliques. Mais après, le restant, ben... Enfin, c'est pas évident avec les enamel, vous abîmez beaucoup vos pinceaux. Voilà. Alors, pour travailler, moi, j'ai une loupe. Donc, c'est un casque loupe. Alors, ça, c'est super bien. Parce que vous mettez, et vous travaillez devant vous. Vous voyez, vous pouvez travailler correctement. Soit travailler sur une figurine, soit coller correctement vos pièces. Voilà. Donc, voilà. J'en ai une beaucoup plus grosse dans mon atelier. Mais celle-là, elle me sert beaucoup plus pour les grosses figurines. Parce que là, c'est énorme. Elle grandit beaucoup plus. Mais en général, je me sers beaucoup de celle-là. Même en exposition, quand je fais des démonstrations devant les personnes. Donc, je me sers de celle-là. C'est super bien. Voilà. Donc, de la lumière aussi. Parce qu'il faut penser la lumière. Donc, vous avez beaucoup de lumière pour pouvoir travailler. C'est pareil. Il faut bien éclairer vos pièces. Il faut bien les mettre en place correctement. Donc, il faut voir ce qu'on fait. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Une bonne présentation. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine émission. Pour un montage. Ou soit des tutos. Nous allons voir ça. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501